Bienvenue dans Le Goût du Savoir. Si tu aimes la vidéo, like et abonne-toi. Alors Monico, je ne sais pas pourquoi, mais ce matin, je sens que tu vas nous faire un super cours. Tu me diras, c'est toujours le cas, mais ce matin, vraiment, j'y crois dur comme faire. Waouh ! Ah, des homonymes, ça commence très fort. Alors, comment allons-nous faire aujourd'hui ? Faire, entre guillemets, et pourquoi ? Parce qu'on va s'attaquer au verbe faire, justement. Alors, faites attention, parce que je vais faire la liste des mots qui vont faire ce cours, lequel d'ailleurs va faire moins de 10 minutes, et après l'émission, vous ferez une balade, et faire un cours individuel, c'est particulièrement important, mais si vous avez tout compris, on ne pourra pas vous faire de reproches. Bon, qu'est-ce qu'on fait, finalement ? Vous avez remarqué que je viens... Ah, nous avons un petit... C'est le verbe faire qui veut nous appeler. Nous avons ici, dans ce petit monologue que je viens de vous adresser, quelque chose de particulier, l'utilisation huit fois du verbe faire. Alors, je l'ai utilisé de manière abusive, et il n'y a rien de pire en français que ce qu'on appelle les mots faciles. Les mots faciles sont des mots qu'on utilise de manière fréquente, et qui nous empêchent d'utiliser des synonymes. C'est un réflexe qu'on a trop souvent, et la langue pourtant regorge de verbes particulièrement fascinants, et on pourrait avoir recours à ces autres termes. Donc, on a un grand nombre de mots qui remplacent ce verbe faire, et qui permettent de préciser sa pensée, mais tout dépend, évidemment, du contexte. On va commencer par l'étymologie du verbe faire. Attends, je salue Seb, qui découvre que tu ressembles à Vincent Cassel. C'est un seul jour où on ne fait pas la vanne, et du coup, il y a quelqu'un qui le découvre aujourd'hui. Oui, ça fait plaisir. Merci, Seb. Ça fait plaisir, tout à fait. Et donc, alors là, je n'ai même pas de réplique par rapport à ça, mais en tout cas, je ne sais pas si Vincent Cassel est le dimanche matin. On commence par l'étymologie du verbe faire. Voilà, c'est issu du latin classique facéré. Alors, le latin classique, pour ceux qui me poseraient la question, c'est entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ. C'est une petite zone linguistique assez étroite. Et donc, ce verbe à l'étymologie classique signifie réaliser quelque chose, créer, commettre. Voilà, donc c'est déjà une première origine de ce mot pour commencer. Alors ensuite, la définition. Alors, tout le monde sait ce que signifie le verbe faire, mais au départ, le premier sens qui nous vient à l'esprit, c'est réaliser, élaborer quelque chose de concret. Ensuite, on peut penser à d'autres aspects, par exemple, se livrer une activité, illustrer la longueur, alors notamment dans le temps et dans l'espace, on va le voir, et enfin, jouer un rôle. À noter peut-être, deux éléments supplémentaires qui sont intéressants, ce sont les verbes pronominaux. Alors, verbes pronominaux, parce qu'il y a un pronom situé juste avant. Par exemple, le verbe sans faire, qui signifie être préoccupé par une situation, une personne, et se faire à, qui signifie s'habituer à. Et c'est là que le cours commence de manière interactive, parce qu'à présent, on va jouer et on va se pencher sur les synonymes à travers ces quelques exemples, qui vont nécessiter qu'on retrouve ensemble le bon synonyme. Alors d'abord, on va se pencher, sur les deux premiers panneaux, sur le synonyme de réaliser. Alors, je vais vous écouter, vous prenez la parole quand vous voulez, et on va commencer par faire une maison. Alors, au lieu de dire, faire une maison, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Comment on pourrait exprimer ? Quel synonyme on pourrait exprimer de manière beaucoup plus claire et adaptée ? Construire ? Construire ? Très bien, construire. C'est le premier qui vient dans l'inconscient collectif. Un peu plus soutenu que construire, peut-être ? Fabriquer ? Oui. Concevoir ? Encore un autre. Édifier. J'ai pas entendu. Oh, édifier, très très joli. Et bâtir, on peut aussi bâtir une maison. Vous voyez, rien qu'en réfléchissant ensemble, on en a trouvé quatre. Donc, faire une maison, on ne dira plus jamais faire une maison. Ensuite, alors, faire une cathédrale, justement, Alex. Ben c'est ça, c'est édifié, du coup. Voilà, pour la cathédrale, édifié, parce que là, on a une édification, et c'est quelque chose qui est sans mauvais jeu de mots, à la fois beaucoup plus porteur, et peut-être un petit peu plus prestigieux aussi. Faire une expression écrite, d'excellents souvenirs pour chacun d'entre nous. Rédiger. Rédiger. Parfait. Faire médecine. Étudier. Parfait. Mais, c'est Cyril, il va voir des bulletins quand il était jeune, ça va être spectaculaire. Je vais donner l'aide. Que des vins. Tu fais le paillou, là. Alors, et pour ceux qui aiment un peu moins l'expression écrite, peut-être, faire un film. Réalisé. Réalisé, bien sûr, on peut dire aussi tourné. Faire un plan. Dessiner. Dessiner. Dessiner, pourquoi pas. Alors, moi, je pensais à concevoir aussi. Faire un... Alors, attention, là, c'est beaucoup plus géostratégique. Faire un traité de paix. Signer. Très bien. Signer. On peut dire aussi établir, bien sûr. Faire un métier. Exercer. Exercer, parfait. On a un autre synonyme aussi. Pratiquer. Très bien. Pratiquer. Bravo. C'est bien parce que personne n'a la solution sous les yeux. C'est ça qui est absolument magique. Et faire un numéro de téléphone. Composer. 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 Formidable. Et on passe. Alors, on va vérifier ensemble, maintenant. Attention. La correction, bien sûr. Et bien, voilà. Donc, on vérifie ensemble. Et c'est exactement ce dont on a parlé à l'instant. La deuxième partie, maintenant, de verbe réaliser, toujours. Alors, faire un poème. Rédiger. Alors, rédiger, oui. Quelque chose de plus précis parce que parfois, c'est un petit peu technique. Et ça nécessite une architecture un peu pointue. Comme en musique, d'ailleurs. Composer. Très bien. Composer. Oui. Composer un poème. C'est le verbe qui est adapté. Faire des dégâts. Engendrer. Non. Oh, très bien. Engendrer. Très joli. Plus simple, peut-être. Oui. Causer. Causer. Parfait. Occasionner, aussi. Faire une enquête. Facile. Mener. Mener. Très bien. Faire une liste. Établir. Lister. Établir, c'est pas mal. Écrire. Oui. Lister. Lister, s'il vous plaît. Lister. Alors, je dis rien. Vous allez voir dans la... Énumérer. Non, vous allez voir. Faire une erreur. Commettre. Très bien. Commettre. Faire des reproches. Reprocher, non ? Reprocher. Presque. Reprocher des reproches, mais... Bon, on verra en sorte. Oui. Faire des excuses. Présenter. Je lis. Présenter, bien sûr. Faire des dettes. Oui. Causer. Presque. Alors, on peut en effet causer des dettes, mais quand on les récupère soi, je dirais, quand on en est responsable, on contracte des dettes. Oui. Et enfin, faire un bœuf bourguignon, on est quand même dimanche, donc il faut des plats remoratifs. Cuisiner. Cuisiner, bien entendu. Alors, on vérifie les quelques éléments qui nous auraient échappé. Vous allez voir, donc, dans les solutions, toujours écrit en rose. Attends, parce que c'est de régler les problèmes de son moment. On s'est occasionné des dégâts, vous voyez. Dresser une liste, et donc contracter des dettes, on en a parlé. Oui, merci. Et maintenant, on va se consacrer au synonyme de se livrer à une activité. Alors, faire sa chambre, faire un sport individuel, et faire un feu. Ranger. Oui, ranger. Mieux que ranger, parfois. Faire un sport. Faire un sport, c'est pratiquer. Alors, faire un sport individuel, c'est pratiquer, tout à fait, ou exercer. Et faire un feu. Be on the fire. Allumer. Oh, yeah. Oh, en anglais, je vois, en hâte. Allumer, bien sûr. Attention, Zazie et Johnny Hallyday, sortez de ce corps. Voilà, on a la solution, c'est parfait. On passe maintenant à la longueur. Alors, ça, j'aime beaucoup ce passage-là. La distance, le temps et les mensurations. Faire 5 km à pied. Ah, marcher. Courir ou... Marcher, oui. On peut courir, on peut marcher. Alors, ça dépend, justement, de la vitesse qu'on évolue. Parcourir, très bien. Ou couvrir, également. Faire la graisse, quel bonheur. Visiter. 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 Alors, parfois, c'est des petits virages, comme ceci. Donc, on dit... Sillonner. Courir. Très bien, sillonner. Très joli. Faire 3 heures. Un film qui fait 3 heures, c'est un film qui... Dure. Qui dure 3 heures. Imaginez une chronique qui dure 3 heures. Faire 2 mètres. Mesurer. Bien entendu. J'ai entendu mesurer, c'est parfait. Faire 70 kilos. Tout le monde joue avec nous dans le chat. Peser. Les gens sont en train de jouer avec nous, c'est très drôle. C'est vrai. Alors, peser, tout à fait. Peser, 70 kilos. Il y a des petites choses drôles, Alex, dans les chats, justement ? Non, les gens répondent bien. Je vois Laura, Magali, Ludivine. Ils sont meilleurs que nous. Tout le monde qui répond très bien. Bravo les amis. C'est très bien. On félicite vraiment chacun. Faire un trajet, enfin. Effectuer. Et parcourir. Parfait. Wonderful. Wonderbar. Alors, on vérifie. Voilà. Alors, pour les deux premières exceptions, faire 5 km à pied et faire la graisse, on peut intervertir aussi. Parcourir, couvrir, sillonner, visiter. Voilà. On ne visite pas 5 km à pied. La réalité, c'est que faire 5 km à pied, ça use les souliers. Et enfin, en ce qui concerne, jouer un rôle. Voilà, le dernier point. Faire semblant de et faire le rôle principal. Alors, faire semblant de. Imiter, mimer. Ouais. Ouais. Simuler. Alors, on a feindre, parfois. Simuler. Oui, feindre, simuler. Parce que simuler, ça a une autre connotation. C'est vrai. Ça peut en effet. Et faire le rôle principal. Alexer. Annexer. Alexer. Quand on est Alex. Ah, comme c'est drôle. Alexer, tout à fait. Ah, pas mal. Ouais. Une alexion. C'est pas mal. Peut-être incarner ou jouer. Incarner, très bien. Ou interpréter. Ouais. Jouer le rôle principal. Une alexion. Une alexion présidentielle. Alors, on vérifie les... Voilà, donc simuler. Alors, feindre, j'aurais pu ajouter feindre, c'est vrai. Et donc, faire le rôle principal, interpréter et incarner. On va terminer avec des citations, parce que parfois, les grands auteurs utilisent des verbes simples. Et le verbe faire, je l'ai retrouvé dans quelques citations, et trois qui m'intéressent. Une de Victor Hugo, « Ne rien faire est le bonheur des enfants et le malheur des vieillards ». Une autre de Jules Barbier et Michel Carré, qui étaient librettistes d'opéra. « Ah, qui les auteurs de ne rien faire... » Michel Carré, c'est un des auteurs préférés de Nicolas et Cyril. Oui, aussi de nous. Oui. C'est ça. « Et j'ai tellement besoin de temps pour ne rien faire, qu'il ne m'en reste plus assez pour travailler ». Ça, c'est le grand auteur Pierre Réverdi. C'est le grand auteur Pierre Réverdi.